Après avoir étudié les concepts d'enjeux d'acteurs et de zones d'incertitude, je vous propose maintenant de passer à la synthèse de tout cela et de travailler sur les notions de stratégie, de système d'action concrets, en étudiant les différents types de systèmes d'action concrets qui existent. Alors on l'a vu, en analyse stratégique, l'organisation est un construit social, et donc c'est la résultante des actions des individus. Pour obtenir, pour connaître l'organisation, on prend les individus et à partir de la combinaison de leurs actions, on reconstitue l'organisation. Alors on peut faire cela à l'aide d'un diagramme de synthèse. Par exemple, on va utiliser un repère pour classer les acteurs selon qu'ils ont des enjeux en faveur du projet et donc qu'ils vont être plus ou moins engagés à utiliser leurs ressources et leurs zones d'incertitude pour que le projet réussisse. Sur un axe horizontal, on mettra les acteurs selon leurs enjeux contre le projet. Donc c'est ceux qui vont chercher à utiliser leurs ressources et zones d'incertitude pour le faire échouer. Alors par exemple, on trouvera des acteurs en faveur du projet, leurs enjeux sont uniquement pour, des acteurs opposants au projet, voire des opposants irréductibles, s'ils ont tout à perdre. On trouvera des acteurs qui en fait n'en seront pas vraiment parce qu'ils seront passifs, soit parce qu'ils n'ont rien à gagner ou à perdre, soit parce qu'ils ne maîtrisent pas de zones d'incertitude utiles. Enfin, on peut trouver des acteurs qui peuvent avoir à gagner ou à perdre. On parlera à ce moment-là d'acteurs déchirés ou d'acteurs hésitants. Alors voyons ce que ça donne dans notre cas d'étude. Donc reprenons ce tableau et essayons de placer les divers acteurs que nous avons étudiés. Alors le comité de quartier, composé essentiellement de retraités qui veulent que leur quartier soit calme et plus sûr, eh bien ces acteurs-là vont être fortement engagés en faveur du projet. Ils maîtrisent les zones d'incertitude importantes. D'ailleurs, ce sont eux qui l'ont mis en place. Ils vont être appuyés par le maire adjoint responsable de la sécurité. Par contre, le maire de la commune va se trouver dans une situation différente. Il est aussi en faveur du projet, puisqu'en fait ce projet a été lancé sous sa tutelle, mais en même temps, lors des prochaines élections, éventuellement, il va perdre des voix si les citoyens de la commune sont mécontents. Il a donc un peu à perdre dans ce projet. On va trouver aussi des opposants, par exemple les riverains automobilistes. Alors ce sont des riverains, donc eux, ils vont pouvoir agir sur le maire, ou bien sûr les commerçants qui ont tout à perdre et qui donc vont s'opposer fortement au projet. Parmi les acteurs passifs, on trouvera par exemple les services techniques, qui ont la capacité à faire des travaux, mais ne peuvent faire les travaux que s'ils en ont reçu l'ordre. On pourra trouver aussi des acteurs déchirés. On peut imaginer que les parents d'élèves voudront plus de sécurité pour leurs enfants, mais simultanément se trouveront pris dans les embouteillages en allant travailler le matin, et donc ils auront à la fois des choses à gagner ou à perdre. On peut trouver des acteurs hésitants, par exemple les journalistes, qui vont s'intéresser à la situation, mais sans être directement concernés. Mais il est possible que leur position évolue. Au fur et à mesure, par exemple, de leurs entretiens, ils vont s'apercevoir que la plupart de leurs lecteurs sont opposés au projet. Et puis n'oublions pas qu'on peut voir apparaître aussi de nouveaux acteurs dans le projet. Par exemple, les services de secours, s'ils ont des problèmes à intervenir sur un accident. Alors à partir de tout ça, on va pouvoir déterminer des stratégies. Les stratégies, c'est l'ensemble des comportements qu'un acteur va adopter. Alors la stratégie est orientée, bien sûr, en fonction des enjeux pour ou contre le projet, et selon les zones d'incertitude contrôlées par ces acteurs. Alors pour pouvoir comprendre quelles sont les stratégies des différentes personnes, pour pouvoir les prévoir, il faut également prendre en compte la notion de rationalité. Alors qu'est-ce que c'est que cette notion de rationalité ? Eh bien l'idée est qu'en fait, aux yeux de l'acteur concerné, selon sa vision des choses, eh bien sa stratégie va être différente. Par exemple, on peut parler de rationalité limitée lorsqu'un acteur n'a pas toutes les informations nécessaires pour agir. Et donc, dans ce cas-là, il va prendre des décisions et agir, mais avec des informations imparfaites. On pourra aussi prendre en compte des facteurs culturels. Par exemple, dans une situation identique, on peut imaginer qu'un Français n'agira pas de la même manière qu'un Japonais. Alors dans le cas qui nous concerne, on peut voir émerger plusieurs stratégies. Par exemple, celle consistant à fédérer les personnes mécontentes, par exemple, à travers une pétition, et donc pour faire que ces personnes s'expriment et prennent conscience du fait qu'elles sont nombreuses. Une autre stratégie, par exemple, qui pourrait être celle de la municipalité, serait de gagner du temps, de lire qu'il est trop tôt pour faire le point, et donc d'essayer de laisser passer le mécontentement, en attendant que les gens s'habituent, que les automobilistes des autres communes passent par un autre endroit, et donc qu'il y ait moins d'embouteillages. Alors on le voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déterminer ce qu'on appelle un système d'action concret. Donc là, c'est le cas de Crozier qui est repris. Donc dans ce cas, le cas de l'usine étudiée par Crozier en 1963, on a ce qu'on appelle des coalitions. Les ouvriers d'entretien vont s'allier aux ingénieurs d'entretien, et donc ils vont travailler ensemble. Et d'un autre côté, les ouvriers, essentiellement des ouvrières de production, vont être alliés avec les agents de maîtrise et les chefs d'atelier, et on le voit, entre ces deux coalitions, il va exister des conflits et des oppositions. Au milieu de tout ça, on a la direction de l'établissement qui négocie avec les uns et les autres. Le système d'action concret est donc la résultante globale des différentes stratégies et des alliances que peuvent nouer les acteurs entre eux. Alors par exemple, on va d'une situation à l'autre retrouver ce qu'on appelle des coalitions et des idéals types de systèmes d'action concrets. Dans ces systèmes d'action, on voit des acteurs, la direction, les ingénieurs fonctionnels, les cadres hiérarchiques, les ouvriers, les syndicats, et puis leurs relations qui peuvent être des alliances, des conflits ou des négociations. Alors voici par exemple deux types de coalitions. Le premier type qu'on appelle les coalitions conservatrices, par exemple, la technostructure. Donc la technostructure réunie, la direction, les ingénieurs, la hiérarchie. Et donc, ces trois acteurs vont former une coalition et dans cette coalition, les cadres hiérarchiques vont être en conflit avec les ouvriers et les syndicats. Cette coalition est une coalition qui est stable, on l'appelle conservatrice pour cela. A l'opposé, on peut avoir des coalitions instables, ce qu'on va appeler des coalitions révolutionnaires. Donc par exemple, dans le cas de la suprématie professionnelle, on a une alliance des ingénieurs, des syndicats et des ouvriers et en fait, la direction se trouve isolée, ce qui fait qu'elle va pouvoir être déstabilisée. Voilà. Alors je vais maintenant vous présenter le dernier chapitre avec la synthèse de la démarche d'analyse stratégique et je vous présenterai également l'aboutissement du cas que nous étudions, à savoir la mise en place du nouveau plan de circulation. Sous-titrage Société Radio-Canada